Alors, Yann Bucoua, on est au Café Pams, j'ai l'impression d'interrompre ta lecture. Qu'est-ce que tu lis, là ? Alors, un des rares journaux qui sont lisibles, c'est CQFD, CQFD de cet été. Alors, il y a un article sur Pacpignan, Picasso à Pacpignan, et donc en fait, l'art vaut rien sur l'art. Donc, il y a un dossier d'été sur l'art, plusieurs villes. Dans Perpignan, voilà. Alors, est-ce qu'ils vantent le musée Picasso, finalement, comme les grands titres de Figaro qui a dit du bien ? On a eu déjà la tribune de l'art qui en a dit du mal. Alors, montre-nous l'article. Bon, attends, voilà, alors attends, je l'ai là, puisqu'on l'a en double. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que dit cet article ? Donc, le dossier l'art vaut rien. Qu'est-ce que nous dit cet article ? L'utilisation, en gros, l'utilisation de l'histoire de l'art, quelque part, des choses qui sont admises par tout le monde, qui ne font plus peur, pour gentrifier la vie d'une part et d'autre part, donc attirer des touristes, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire, qui perdent leur temps, au lieu de penser, bien sûr, à la révolution et à changer le monde. Et donc, ça sert finalement à maintenir une espèce de mollesse, de tranquillité d'esprit, de pauvreté d'esprit, et ce qui arrange bien, si tu veux, le pouvoir en place. En gros, c'est ça, quoi. Donc, c'est le fond de l'article. Et l'article parle de la place Rigaud, justement. Cette place, on est... Donc, ici, on est chez Pams. Ouais. Donc, cette place Rigaud, qui était une espèce de place foutraque, qui est entre, bon, le quartier Gitane, au-dessus, il y a le quartier Arabe, et puis le centre-ville qui s'est vidé, puisque tous les magasins se sont installés à l'extérieur de la ville, comme partout en France, dans une laideur totale. Et bien, pour rehausser un peu tout ça, donc, on met quelques couleurs, donc, on fait du Dali, du Picasso, et puis, bientôt, du... C'est du trompe-l'œil, trompe-l'œil partout. Oui, c'est du trompe-l'œil, oui, c'est ça. Parce que, ça veut dire, ce sont des cadavres esquis. Oui, voilà. Qu'on expose, mais on a, bon, on a chassé les mouches, donc, autour des cadavres, et donc, c'est sans aucun danger, dans une espèce de béatitude totale, et donc, les gens en placent en eux, parce qu'ils croient que, voilà, en fait, c'est pas pour le peuple, évidemment, c'est pour eux-mêmes, pour se faire réélire, peut-être, et pour dire, voilà, nous, on est cultivés, alors que, finalement, les gens de rien, c'est-à-dire la majorité, ne viendra pas. L'art, ça ne peut servir qu'à une chose, c'est-à-dire qu'à te donner une émotion, à prendre ta vie en main, à devenir lucide, et à exiger la vie, quoi, alors qu'on nous fait que montrer la mort. Donc, exiger la vie, c'est-à-dire exiger une autre société plus jouissive, plus égalitaire, plus libre, et donc, tout est fait pour l'art, on sert de l'art, si tu veux, l'art consensuel, l'art dont tout le monde a dit que c'était bien. Donc, une bonne femme avec trois yeux, un champ de maïs avec que du jaune, avec aucun coquelicot au milieu, on a dit, voilà, ça, c'est de l'art, et on a répété ça pendant une centaine d'années. Et maintenant, le pouvoir est sûr que, justement, ça ne donnera pas d'espoir à quiconque. Donc, c'est une fête morte. Oui, puis l'intérêt des auteurs morts, des peintres morts, des grands cimetières sous la lune de l'art, comme aurait dit un certain Bernanos à propos d'autre chose, c'est que l'artiste ne va pas gueuler contre, quoi. Voilà. Il n'est pas dangereux, c'est plus qu'une vaccine, une vaccine d'art, une vaccine de culture. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont ramené, ils ont mis à leur niveau Picasso, donc une espèce de folklore. La seule place acceptable de l'artiste, c'est en prison, évidemment. Un vrai artiste est en prison, on ne peut pas supporter cette société, donc il va transgresser, donc on va le mettre en prison. Donc, bon, voilà, maintenant, il n'y a plus d'artiste en prison, ça veut dire que, voilà, l'artiste est dans un étau consensuel. L'art est mort, ce vrai art est mort depuis longtemps, donc il n'existe plus. Et le seul vrai artiste, oui, ce serait aujourd'hui enfermé. Mais Dieu merci. Il est plat et les œuvres seraient confisquées. Oui, donc là, on ne risque rien. Là, on ne risque rien. Donc, ils ont fait une vaccine de Picasso. C'est ça. Ce qui pouvait avoir été très fort à l'époque, où notamment il avait fait Guernica, et quant à l'Expo universelle de Paris, un Allemand lui demandait « C'est vous qui avez peint ça ? » et Picasso de répondre « Non, c'est vous ». Voilà, la subversion de Picasso est morte. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, l'institution s'est mis dessus. Et dès qu'on organise ça en musée, évidemment, c'est plutôt musélium. Donc, c'est plutôt un truc de cadavre, quoi. Donc, c'est plutôt une chambre froide pour artistes assassinés, quoi. La Belgique a commencé à essayer de te récupérer, puisque tu as été nommé « Trésor national » cette année, au niveau d'un de tes films, Camping Cosmos. Est-ce que ça ne te guette pas toi-même ? Ici, ça ne te guette pas parce qu'on ne te connaît pas, mais la Belgique observe ton agonie à Perpigny avec plaisir pour pouvoir mieux te récupérer. Ben, ça, je crois que la récupération se fera d'une certaine façon après la mort. Mais il y a des choses irrécupérables chez moi, quand même. Donc, les grands portraits de la famille royale nu. La vie sexuelle du roi Baudois. Voilà, le Tintin qui encule Milou. Enfin, il y a des tas de choses. En bande dessinée, camp de réforme B. Enfin, histoire de fin de siècle avec les attentats contre les symboles de la bourgeoisie, c'est-à-dire la tour Eiffel, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas récupérables. Donc, la liberté, d'une certaine façon, n'est pas récupérable. Maintenant, que dire là-dessus ? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Ça dépend de qui écrira l'histoire. Je ne vois pas ça spécialement dans des musées, etc. Donc, voilà, il y aura les enfants, il y aura ceci, il y aura cela. Tu es déjà muséifié à Shanghai et tu vas y retourner, d'ailleurs. Oui, mais bon, c'est avec les villes sur toile. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit qu'il faudrait bien aussi, à la star de Marcel Grotard, se vendre quelque chose. Donc, j'ai fait des paysages, j'ai fait des marines, j'ai fait des huiles sur toile. Et donc, c'est ça qui est exposé. Et tu vas y retourner, puisqu'ils te réinvitent. Est-ce qu'être réinvité par la Chine, sans les avoir dégoûtés de t'inviter, ce n'est pas un signe que tu faiblis, quoi ? Non, mais ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas une volonté d'eux, quoi. Moi, je suis comme tout le monde. Je constate, c'est tout. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres et que ma voix est la bonne et la seule. Voilà, chacun fait comme chaque oiseau chante, comme son bec est fait, comme la forme de son bec est fait. Donc, je ne fais qu'une constatation, c'est que c'est la vie qu'il faut promouvoir. Et quand je fais, par exemple, je crois que la prochaine expo sera sur le musée de la femme, où j'expose des femmes, des vraies femmes. Donc là, je dis, attention, ce qui nous intéresse vraiment, nous, mâles dominants, c'est les femmes, ou ma mâle alpha, et tous les autres petits mâles derrière. C'est notre seul moteur, c'est l'amour, finalement. Et je dis, au lieu de faire de la reproduction de femmes, donc des femmes peintes, des femmes nues, des femmes de toutes les positions, bon, c'est la vie elle-même qui est de l'art. Donc, c'est toujours le même message, quand même, qui passe à travers les provocations. Donc, quelque part, ça passe à côté. Je veux dire, on ne va pas mettre des femmes dans le musée Rigaud, quoi. Des femmes vivantes. Donc, je ne vois pas, c'est l'idée, c'est le message, ou le massage qui est dans le temps. Un massage personnel. Ce n'est pas la reproduction, ce n'est pas une toile. Pour moi, c'est du décor. Picasso, c'est du décor. C'est du, voilà, Van Gogh, c'est du décor. Matisse, c'est de la décoration. Donc, il vaut mieux avoir des rouleaux de papier peint pour décorer sa maison que des toiles. Quelque part, on achète un mot. Enfin, les gens fortunés rachètent un morceau de liberté, un morceau d'extravagance, un morceau d'histoire, de l'art. Et c'est ça qu'ils payent très cher. Et ils défiscalisent aussi. Voilà. Et ce n'est que ça. Mais sinon, c'est bêtement du décor. Alors que l'art, c'est autre chose. L'art a commencé parce qu'on s'est rendu compte qu'on était mortels. Et qu'un jour, on sera un cadavre, un vrai cadavre qui va puler, qui va pourrir. Et que cette angoisse-là, on va la transformer en vie. Donc, on va organiser des processions. Et on va surtout enterrer le cadavre. Pour qu'on ne le voit plus, qu'on ne le sent plus. Même si cette odeur est très proche de l'orgasme. Donc, on va en même temps enterrer la sexualité, qui est aussi la vie. Tout aussi. Voilà. La vie est une aventure. La vie est dangereuse. Mais l'art n'est pas dangereux. C'est du décor. L'art est une sécrétion, une excrétion ou même pas ? Il y en a qui ont été loin, là, comme merde d'artistes, etc. Mais donc, bon, voilà, bien sûr, c'est pour calmer les Angloisses de notre fin prochaine, de notre idée de la mort. Et donc, on est loin de cette idée-là. Donc, les musées, si tu veux, vont l'encontre. Et cette ville va l'encontre. Cette ville pue la mort, plus la... Parle de Perpignan. Oui, de Perpignan, plus l'obéissance, plus la mollesse, plus une idée triste de la pauvreté. Et voilà, tout ce qu'on a trouvé, c'est ressortir les cadavres d'artistes et les exposer. Mais moi, j'irais chercher plutôt le cadavre de Picasso, le vrai cadavre. On ne sait plus où il est enterré. Par contre, on a déterré, il n'y a pas longtemps, Dali. Dali, quand on le déterre, quand on le coupe en petits morceaux et qu'on le montre au public. Voilà une véritable exposition de Dali. Ce serait d'exposer, comme on le sort là, d'exposer son cadavre. Et en même temps, confronter à ce qu'un jour, tout le monde sera. C'est-à-dire un cadavre en plus lenteur. Et si on a un jour un cadavre en plus lenteur, ça veut bien dire qu'il faut tout faire pour que la vie soit joyeuse. Donc il faut tout faire pour que tout marche, tout rigole, que ce soit la fête tous les jours, puisque la vie est courte. Courte, ça ne peut être que ça. Donc on ne peut représenter que Dali en cadavre, mais en vrai cadavre. Bon, la même chose pour Picasso. Et donc je ne crois pas que la municipalité de Perpignan va être d'accord pour qu'on propose cela, alors que c'est la seule chose à proposer, évidemment. Alors on va revenir à l'article. Est-ce que tu peux nous faire la lecture du tout début du titre et du sous-titre, qu'on ait un peu une idée de ce qu'il y a dedans ? L'article est merveilleusement bien écrit par quelqu'un qui a beaucoup de talent, c'est Sébastien Navarro. Oui. Et donc il dit, voilà, Picasso à Perpignan, donc il a sa thèse à lui, donc ville pauvre, Perpignan a décidé de jouer dans la cour des grandes et s'offre temporairement Picasso pour gagner en attractivité touristique. Tu vois, quand tu vois les touristes, ils sont des cadavres ambulants, parce qu'ils marchent, les touristes ont une démarche qui est un peu lente, enfin tu vois, ils sont là zombiésques, ils t'entourent, ils t'empêchent de marcher et de respirer. Et on sent qu'ils sont là sans but, puisqu'ils sont là en regardant en représentation, puis en regardant qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voler de nos yeux, voilà, et en fait ils ne vivront rien du tout. Ils ne parleront surtout pas aux gens de Perpignan, ils ne feront pas des grandes fêtes. Mais non, sinon ce serait des voyageurs. Voilà. En attendant de vivre un jour ces gueux, dont la présence reste une insulte à son centre historique. Donc voilà, il y a un double but, c'est-à-dire de déplacer tout ce qui est magasin, tout ce qui est vie, tout ce qui faisait la vie, tout ce qui est bistrot, hors de la ville, et après de virer les gueux de la ville, ce qui s'est passé exactement dans une grande ville comme Paris, de mettre les gens aussi à l'extérieur, comme les magasins à l'extérieur, les gens à l'extérieur, les supermarchés à l'extérieur, et le centre-ville c'est un musée. Les gens, un truc de vieille pierre en fait, avec des échoppes à touristes, et avec des petits chemins qui mèneront les touristes. Attention, pas main dans la main, parce que les piquets, tous ces piquets verts qu'on voit, qui sont au milieu des trottoirs, empêchent les amoureux de marcher main dans la main. Donc ça va jusque là. Et de les amener jusqu'à un endroit à consommer des merdes, quoi. Des posters, des tissus, des robes inutiles raides, des choses laides, et des cartes postales. Et tout est amené vers la non-vie en fait. Et le circuit est balisé. Ce sont des circuits balisés par la carte touristique. Et on va échapper à des endroits un peu plus mouvementés, alors que la seule façon de voyager, évidemment, est de jeter tous les guides touristiques, y compris le guide du routard, au feu. Parce que ces guides-là, même quand ils se disent modernes et transgressifs, finalement, tu vas dans n'importe quelle ville du monde, tu retrouves les mêmes Français qui ont acheté le même guide du routard, au même endroit, et qui devient un espèce de circuit mortifère alternatif. Voilà, mais circuit mortifère quand même. Il faut aller à l'aventure, entrer chez PAMS et... Commander un jus. Il y a Michel. Oui, voilà. Elle a deux filles magnifiques, intelligentes, belles. Voilà, à marier. À marier. Et qui cherchent une riche d'hôtes, dans la France. Elles n'attendent que ça pour faire des aventures. Voilà. Et refaire leur vie. Alors, elles sont très bien éduquées et diplômées. Et on se permet de faire l'annonce au passage. Il faut paraphraser... Sébastien D'Avon. Emmanuel Macron. Vive la vie, vive la liberté, et vive le cul. Voilà. Donc, c'était Picasso à Perpignan, un commentaire de Yann Bucois. CQFD, quand CQFD est commenté par Yann Bucois. Merci, Yann Bucois. Merci.